Bonjour, l'affaire Bintakamara est à la une de l'actualité livrée par les journaux Paris ce mardi 21 mai 2019. Réumi Quotidien nous apprend à Sayune que Bintakamara n'a pas été violée, contrairement à ce que certaines indiscrétions révélaient à savoir qu'elle aurait été avant d'être tuée. Ces déclarations ont été battues en brèche par les résultats de l'autopsie qui indiquent que l'hymène de la victime est restée intacte. La famille a pour sa part repoussé les propos selon lesquels des traces de sperme ont été retrouvées sur la scène du crime, note aussi Réumi Quotidien qui renseigne en outre qu'un militant de la paire proche de son père a été arrêté. Il s'agit d'Alune Badarafale, âgée de 33 ans, qui aurait même avoué son crime. Et pourtant, ce dernier réputé proche de la famille a coupé le jeûne avant-hier chez Malal Kamara. Le vigile qui a été arrêté quant à lui a finalement été libéré, selon toujours le quotidien du groupe Promoconsulting. Le quotidien du groupe Walfadiri livre les premiers éléments de l'enquête. Ce journal indique qu'il se serait agi en effet d'une tentative de viol qui a mal tourné. Le suspect en détention depuis hier est un proche du père de la victime. Et retenez que le téléphone portable de Binta Kamara a été retrouvé avec son présumé meurtrier, nous apprend Walfo Quotidien. Le quotidien Libération nous dit comment la DPTS a cerné Pape Alune Fall. Selon ce journal, l'assassin de Binta Kamara consolait ceux qui venaient présenter des condoléances. Libération livre ses terribles aveux aux enquêteurs de la division de la police technique et scientifique. Cruauté et cynisme du meurtrier de Binta Kamara titre par conséquent Vox Populi qui informe que Pape Alune Fall a été cueilli dans la maison mortuaire hier avant de passer aux aveux. Il a été localisé grâce au téléphone portable de la victime qu'il détenait et après son crime, ce militant de la paire est proche du père de la défente, s'est penché sur WhatsApp pour compatir à la douleur de la famille de Binta et donner des nouvelles de l'enquête sur on en croit toujours Vox Populi qui indique aussi que le vigile Asmalik Diop a été finalement libéré hier soir. Pour enquête, tout cela constitue la rançon de l'ingratitude. Ce journal révèle aussi que Pape Alune Fall, qui était le bras droit et homme à tout faire de Malal Kamara, a avoué le meurtre de sa fille Binta Kamara. Les enquêteurs l'ont coincé avec le concours de son atel et du vigile, révèle enquête. Dans les écoles, on soutient que Binta s'est battue pour préserver sa virginité avant d'être tuée. Revenons dans Réoumi Quotidien où Djamra et l'ONG Darul Kur'an ou Al-Irsan déclarent être en faveur d'un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Mais c'est sans compter avec les droits de l'hommiste qui sont seuls contre tous dans ce combat pour le rétablissement de la peine de mort, note Vox Populi qui signale les religieux au front pour l'application de la loi du Talion. Bataille autour de la peine de mort, note par conséquence ce quotidien. Revenons dans le quotidien Réoumi qui nous fait part du réquisitoire du parquet financier de Paris sur l'affaire de corruption à l'I2AF. Le parquet a requis le procès pour Lamindiac et son fils, renseigne Réoumi. Lamindiac en procès pour corruption active et passive, titre pour sa part Les Echos, qui indique que Pape Massatadiac sera poursuivi pour blanchiment en bande organisée, corruption active et complicité de corruption passive. Son père Lamind rappelle qu'il a fait face depuis plus de trois ans et demi, qu'il se prépare et qu'il est serein. Un procès se dessine contre les Yaks, titre par conséquent la tribune. Dans Walfe Cotégan, les travailleurs de la SNHLM font le procès du directeur Mamadou Kassé, fustigeant son gaspillage fast-track. Dans ce même journal, on informe que Siria continue à prendre des actes de gestion alors qu'il est remplacé à la SN La Poste par Abdoulaye Bibi-Baldé. Accusation aussi des travailleurs de la dite structure. Et à la une de Dakar Times, l'on nous apprend que la France viole les droits humains. Ce journal évoque en effet la mort de Mamadou Amadouba, le refus de visa à des malades, des étudiants, des personnes âgées, des hommes de culture, des sportifs, des journalistes, entre autres. Un dossier qui concerne l'ambassade française à Dakar est à lire à la page 7 de ce quotidien. À la une du quotidien Stade, l'on s'intéresse au quatuor gagnant de 6e pour la Cannes 2019. Il s'agit de Mendy Koulibaly Gueye Emane. L'acte de Louis dans Sonoulombe se montre très sûr de lui et jure même qu'on pourrait ramasser Boeignanc 2 par terre. Il promet de se bagarrer comme jamais et se classe même parmi les 5 meilleurs de l'arène selon le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.